hello again alors pour le troisième look je vais utiliser ces deux là ces deux petites ombres crème qui sont donc je vous noterai les numéros parce que si je vous l'ai dit comme ça ça va pas tellement vous avancer quelque chose mais donc c'est pas du doré ça c'est pas du doré jaune c'est un doré plus bronze quelque part voyez il ya un doré qui est plus jaune moi je vais prendre ce doré plus bronze et ce comment on pourrait l'appeler lui comme on pourrait l'appeler bah c'est du marin de bronze en fait vous allez voir alors je commence par le doré je le prends toujours avec le avec l'annulaire parce que je trouve que c'est quand même la manière la plus sympa pour poser une grande quantité de produits et pourquoi l'annulaire et pas l'index et bien parce que l'annulaire étant un peu moins costaud que l'index et décidément excusez moi l'annulaire étant un peu moins costaud que l'index on appuie moins fort et on a tendance à en mettre moins et à moins on risque moins d'en mettre trop déborder ou ce genre de choses c'est un doigt un peu plus précautionneux mettons vous voyez ça fait pas ça fait pas doré flashy quoi c'est un doré discret pour la journée c'est sympa voilà et en même temps ça donne de la lumière à la paupière alors on va passer le couvert pour ça et donc je vais faire un coin externe avec le parce que je vous ai pas encore fait de coin externe voilà je fais un coin externe avec ça je prends un pinceau un pinceau estompeur un pinceau à coin un pinceau ce que vous voulez enfin il faut un truc à la fois qui permet d'être assez précise et qui soit pas trop raide non plus pour pas faire une barre j'en prends comme ça sur la pointe touc 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 et je vais faire un petit un genre de tivet vous voyez tivet externe quoi toc ça c'est le maquillage spécial genre je vais voir mon banquier ce genre de truc c'est le maquillage discret qui va tout le monde léger facile à faire maquillage quotidien hyper pratique hyper utile qui marche dans toutes les circonstances donc je vous ai fait la paupière auto tachante en direct nous sommes ravis on va plutôt faire l'autre parce que toujours plus plus plateau alors après moi j'ai tendance à ramener pas mal cette branche du v vers l'intérieur en banane en fait parce que j'aime bien vous n'êtes pas du tout obligé vous pouvez vraiment rester sur l'extérieur simplement estomper au fur et à mesure que vous posez ça le boulot effet quoi après ça c'est terminé c'est un truc hyper simple et vous venez pas plus que la moitié de la paupière même si vous pouvez rester au tiers externe c'est mieux c'est plus harmonieux et ça agrandit plus les yeux avec le foncé je veux dire par rapport au clair tu 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 voilà vous construisez ça tranquillement mais sachant que toute façon c'est un loupable avec ça vous ne pouvez pas vous louper vous ne pouvez pas vous louper alors faire le dessous de l'oeil soit vous prenez votre petit doigt si vous êtes très précautionneuse et tout moi je fais un peu ambiance je me foute le doigt dans l'oeil et je vais devenir aveugle donc ça va être formidable donc je vais plutôt faire ça avec un pinceau qu'est ce que j'ai comme pinceau qui pourrait faire l'affaire c'est le bazar ici alors on n'a plus de pinceau n'importe quoi d'un peu petit et précis quoi vous voyez un petit truc petit truc précis je vous dis si vous êtes un peu plus précautionneuse et précise que moi vous en sortez très bien avec un doigt le petit préférence voilà vous raccordez bien vous rejoignez bien le haut avec le bas pour avoir le faut que le coin externe soit bien fermé pour l'intensifier hop et vraiment c'est absolument un loupable je suis sûre qu'on peut limite le faire au doigt ce truc là même le coin externe je veux dire c'est ils sont ils sont un loupable c'est fort enfin si c'est ils se sont tellement bien que vraiment c'est impossible de se louper voilà c'est fini je veux dire c'est hallucinant c'est le maquillage des deux yeux qui prend quatre minutes toi qui n'existe pas quoi je veux quand même aller mettre du mascara parce que oui forcément là j'ai l'air de rien parce que j'ai pas de mascara mais on a toujours l'air de rien sans mascara souvenez-vous je vous impose pas le spectacle du mascara vous savez comment ça marche à tout de suite voilà et tout de suite ça va mieux avec du mascara ça on est bien d'accord mascara est une des meilleures inventions du monde donc donc voilà voyez petit maquillage qui ça ouvre bien le regard le fait d'intensifier juste le coin externe comme ça ça étire les yeux typiquement sur ce type de maquillage vous pouvez faire un trait de liner en plus si vous avez envie ça va très bien avec si vous voulez intensifier un peu on peut mettre aussi on peut remettre une petite touche de doré sous l'arcade sourcilière si on a envie moi là j'avais pas envie je trouvais que en maquillage super simple vraiment pour tous les jours pour soit aller bosser soit un rendez vous soit machin ça c'est juste bien quoi c'est le c'est le look je suis je suis prête sans en faire trop quoi donc voilà mes chers petits et bien écoutez j'espère que ça vous est utile et ciao les filles